C'est le premier ministre de la République. On va tout savoir. Azeb, Raphaël Jacob, Timothée Naftali, que l'on ne voit pas, qu'on va voir dans une milliseconde, historien à l'Université de New York que l'on connaît. Maître Eric Lisan, merci beaucoup d'être là parce que c'est pas le même système de droit. On a besoin d'un éclairage d'un ancien procureur comme vous. Vous êtes ancien procureur, avocat. Merci d'être là. Azeb, revenons au début. Je vais vous demander en quelques secondes de nous rappeler qu'est-ce qu'on reproche à Donald Trump. Il ferait face à 34 chefs d'accusation. On ne connaît pas encore les détails. C'est dans cette affaire de versement d'argent à cette personne avec qui il aurait eu une liaison en 2006. Une liaison qu'il a toujours liée, niée Donald Trump, en 2006, avec Stormy Daniels. Donc l'avocat de Donald Trump lui aurait remis 130 000 dollars. Cet argent-là n'a pas été comptabilisé dans les comptes de l'organisation de Donald Trump. On a fait passer ça pour des frais juridiques et c'est ce qui irait à l'encontre, ce qui violerait en fait le financement de la loi sur le financement des campagnes électorales. Donc c'est vraiment là-dessus que le grand jury a tranché et a dit qu'il y a assez de preuves pour que l'ancien président soit mis en accusation. Et c'est vraiment comment ça fonctionne. dans les dernières 100 ans, parce que c'est utilisé comme une tool, une façon vraiment de s'enquêter pour faire obliger les témoins de prendre le serment et avant l'incubation, de donner leur parole sous serment. Et aussi, on peut utiliser ça pour obliger les gens à produire des documents. Et c'est là que le procureur Alvin Bragg, qui a fait ça avec une grande jury à l'État de New York, dans le comté de Manhattan, de New York, et il a travaillé avec eux pendant presque douze mois sur ces sujets-là. Ils ont déjà produit une inclubation et une conviction contre la société familiale de Trump, de Trump Organization, et aussi contre le chef de comptabilité de cette société, Allen Weisselberg, qui est actuellement en prison. Donc, eux, ils travaillent en secret. Pourquoi c'est en secret? Car ce n'est pas certain au début de l'enquête quels seront les résultats. En cas où il n'y a pas une inclubation formelle, normalement, on ne donne pas de publicité à le travail de la grande jury. C'est aussi en secret pour protéger les témoins si jamais ils sont menacés par quelqu'un qui est le sujet de l'enquête. Mais eux, ils sont un peu indépendants. C'est eux qui votent déjà. Est-ce qu'il y a la preuve-là qui mérite l'inculpation? C'est eux qui décident. Normalement, ils sont d'accord avec le procureur, mais pas à 100 personnes. Et c'est justement cette caution citoyenne, Timothée Naftali, qui fait que des gens disent que ce n'est pas un processus politique partisan puisqu'il y a des citoyens que l'on doit convaincre. Est-ce que c'est à l'abri de toute critique quand même? Parce qu'on le voit, il y a beaucoup de républicains qui disent que l'appareil judiciaire a été politisé dans ce cas-ci. Comme vous le savez, Patrick, nous sommes dans une période très partisane aux États-Unis. Alors, pour cette raison, il y aura beaucoup, beaucoup de critiques. Mais maintenant, il y a des jurys qui se siègent à New York, à Atlanta et aussi à Washington. Les trois jurys sont en train de décider si Donald Trump, s'il y aura une inculpation publique. Maintenant, le jury à New York a fait sa décision, a pris sa décision. Et peut-être on va voir la même chose à Atlanta et la même chose à Washington dans les semaines qui viennent. Ces décisions sont prises par des citoyens ordinaires qui se siègent, comme le maître a décrit, qui se siègent pour décider s'il y a assez de preuves pour que ce soit nécessaire pour une inculpation. Et cette fois-ci, à New York, ils ont dit, ils ont décidé oui. Ou la majorité a décidé oui. Parce que dans une démocratie, Raphaël et Azeb et Timothy et maître Leyssen, dans une démocratie, remettre en question la droiture du système judiciaire, ça ne va pas très bien. Alors, Raphaël, hier, sur Fox News notamment, c'était très clair que le procureur Bragg, c'était décrit comme un clown partisan et qu'aucune crédibilité... Est-ce que ce n'est pas un jeu dangereux, tout ça? En fait, ça va me permettre de répondre à la question précédente également, répondre à cette question-ci. C'est-à-dire que non, Patrice, le fait que ce soit composé de simples citoyens, ça ne rend pas le système à l'abri de tout reproche ou de toute critique du clan Trump, bien au contraire. La première chose, je pense, qu'on doit mentionner par rapport à ça, c'est que oui, c'est vrai que ce sont de simples citoyens qui ont été choisis aléatoirement à la base. Ce qui est également vrai, c'est qu'ils ont été choisis dans une juridiction, Manhattan, dans le comté de Queens, qui a voté au niveau présidentiel en 2020 à plus de 72 % pour Joe Biden. Donc, ce qu'on dit du côté de M. Trump et de ses partisans, on va bien croire que ce sont des citoyens, mais ce sont des citoyens qui ont été pris dans un pool qui est complètement, disproportionnellement démocrate à la base. Donc, il y a ça comme considération. Deuxièmement, pour ce qui est justement de cette espèce de cri de ralliement qu'on a eu, parce que c'était carrément ça à Fox hier, heure après heure, intervenant après intervenant, écoutez, on a eu l'avocat, un des avocats, Donald Trump, qui était allé en onde pour promettre qu'on allait non seulement battre, mais humilier Alvin Bragg devant les tribunaux. Et la réaction de l'audience qui était présente, c'était pas simplement d'applaudir, c'était de rugir. Donc, on a vraiment politiquement, je vous dirais, un effet de ralliement encore une fois qui était entièrement prévisible, qui est très semblable à celui qu'on avait vu après la percution à Mar-a-Lago et qu'on observe présentement et qui sert tout au moins dans le court terme au sein du Parti républicain Donald Trump. Je reviens à mes deux invités américains, Timothy Naftali, Eric Maître Lisanne. Est-ce qu'on peut être étonné quand on va lire le détail, Maître Lisanne, des 34 mises en accusation? Est-ce qu'il peut y avoir des choses qui vont nous étonner? C'est possible, car jusqu'à là, nous n'avons pas pu regarder ce qui est normal, le document formel. Nous allons voir ça mardi. Donc, jusqu'à entre ici et mardi, c'est que de la spéculation. Nous sommes presque certains qu'il y aura plusieurs chefs d'accusation qui visent l'affaire Stormy Daniels et notamment l'objectif de ces paiements de 130 millions de dollars en total et qui était de faire une sorte d'obstruction, une ingérence vis-à-vis de l'élection présidentielle de 2016, car il n'a pas voulu que le public lectorat, Trump n'a pas voulu que le lectorat était connaissant de ces informations. Donc, il y a des règles fédérales qui visent, et de l'État aussi de New York, qui est un peu plus compliqué, qui visent sur ce sujet-là, qui dit, voilà, c'est un paiement, si vous le faites, ça doit être transparent pour que le public sache ce que vous avez fait, cette sorte financièrement de la campagne électorale. Mais hors de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Il semble que oui. Si vraiment il y a 34 charges différentes, c'est quand même, c'est beaucoup, et ça augmente le jeu. Ce qui risque d'un autre homme au niveau de la condamnation de termes en prison. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir en plus ? Nous avons vu déjà dans le procès de la société familiale de Trump, the Trump Organization, et dans le processus contre Alan Weisselberg, le chef de comptabilité, il y a eu de fraude fiscale, de fraude bancaire, de fraude vis-à-vis des sociétés d'assurance. Et ça, c'est des sujets sur lesquels l'État de New York, le bureau d'Arden-Fraig, se sont mis pendant presque des années maintenant. On verra avec le... Il y a même quelque chose lié avec ça, avec l'avocat général de l'État de New York. Donc, c'est ça que je crois que nous allons voir. En plus, M. Naftali, vous êtes historien. Je fais appel à l'histoire, parce que c'est la première fois, on l'a dit hier. J'entendais beaucoup de gens, des commentateurs américains dire quand on s'attaque à un président, le seuil, même si tous les citoyens sont égaux, bien sûr, mais le seuil doit être quand même plus élevé parce qu'on ne peut pas se permettre une cour, on ne peut pas se permettre, passez-moi l'expression, de manquer son coup contre un ancien président. Qu'en pensez-vous, Timothée? Je crois que c'est... Je ne partage pas cette opinion. J'aimerais suivre les idées des fondateurs américains. Les fondateurs américains, pensez qu'il y aura une immunité pour les présidents durant leur présidence en ce qui concerne la loi criminelle. Mais dès que vous quitterez la présidence, vous êtes traité comme n'importe qui par le système criminel. C'est très important pour les anciens présidents d'être traités comme tout le monde. Pour des raisons politiques, ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Mais d'après nos fondateurs, il fallait traiter les anciens présidents comme les citoyens ordinaires. Et c'est une faute de la tradition américaine que l'on a dû attendre deux siècles pour voir ce qui s'est passé hier. C'est très, très important pour la santé politique et nationale qu'un ancien président qui est peut-être capable des violations criminelles soit jugée. Azeb, on verra, parce que M. Trump, puisqu'il est jugé comme un citoyen, comme un autre, il y a la présomption d'innocence, alors on verra. D'ici là, parce qu'il y aura... On serait étonné qu'il peut être coupable, donc il y aura un procès. D'ici là, Azeb, est-ce que c'est... Parce que Raphaël était très sûr hier, il disait que ça va l'aider. Ça va aider à fédérer tous les républicains. Comment vous voyez les prochains jours dans la famille républicaine, Azeb? Pour les démocrates, c'est presque un cadeau, là. Si c'est Trump, on va parler que de Trump dans les prochains jours. Peut-être qu'il va carrément... Il va s'agir de Trump pendant cette campagne électorale de 2024. Donc, pour le moment, ça mousse sa popularité. Tous les républicains se rallient derrière lui. Et cette affaire de Stormy Daniels, c'était peut-être la moins convaincante, entre guillemets. Même des démocrates sont contre et certains démocrates disent carrément que c'est aussi politique. Donc, ils rejoignent un peu le camp républicain par rapport à l'affaire en Georgie ou les dossiers classés ou même les émeutes du 6 janvier où c'était vraiment évident ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors que cette affaire de Stormy Daniels, même un procureur disait qu'il faut vraiment que les arguments soient bétons pour que l'ancien président américain soit reconnu coupable. Donc, on est vraiment en terrain inconnu. Évidemment, là, les chefs d'accusation sont sous-scellés. Mais pour le moment, ça veut dire que Donald Trump, là, si les républicains se rallient derrière lui, il va devenir le candidat républicain pour les élections de 2024. Pour Joe Biden, il sera content certainement d'avoir Donald Trump comme opposant au lieu de Ron DeSantis. Là, c'est plus inconnu parce qu'il n'a pas le même passé que Donald Trump. Donc, ça aurait été peut-être plus menaçant pour Joe Biden. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le voit ici. C'est intéressant, Raphaël, parce que dans un premier temps, ça peut l'aider pour la convention républicaine. Mais dans un deuxième temps, ça fait quand même un peu désordre être candidat présidentiel alors qu'on assiste à tout ça. Je suis entièrement d'accord avec la lecture qu'Azeb vient de donner. C'est-à-dire que dans le court terme, c'est pour ça que depuis hier, ce sont exactement les termes que j'utilise. Dans le court terme, ça l'aide. Dans le plus long terme, c'est un cadeau empoisonné pour lui et de façon plus fondamentale pour le Parti républicain. Voici où le parti est pris, le Parti républicain est pris entre l'arbre et l'écorce. D'un côté, on a environ 60 % des électeurs républicains qui, dans le sondage après sondage, disent s'opposer à ce qu'on inculpe Donald Trump. Il est encore, à ce jour, de loin le candidat numéro un du parti. Encore une fois, ce qui est en train de se produire, l'aide encore plus à s'emparer. Éventuellement, on verra évidemment le développement au courant des prochains mois d'investiture du Parti républicain. En même temps, de l'autre côté, ce qui est également vrai, c'est que lorsqu'on ratisse plus large et qu'on ne sonde pas seulement les électeurs républicains, mais l'ensemble des électeurs américains, comme l'a fait l'université Quinnipiac cette semaine, c'est près de 60 % qui disent que le fait d'être inculpé devrait le disqualifier automatiquement de la présidence à nouveau. Donc, le parti, s'il continue à se rallier derrière Donald Trump, ça n'en va pas nécessairement à l'abattoir. M. Biden est également vulnérable à certains égards. Et encore une fois, c'est dans beaucoup de temps. Mais il reste qu'on est en train de se rallier derrière un candidat qui est de plus en plus problématique pour une masse critique d'électeurs américains. Je reviens en dernière question avec cette division profonde. Timothée Naftali, on a fait une émission il y a deux ans là-dessus, l'Amérique divisée en deux. De voir quand même, dans un réseau qui est très écouté, Fox News hier encore, un discrédit total sur le système de justice. Est-ce que ça ne va pas laisser des traces? Je vous demande d'être rapide, chacune d'entre vous, les quatre, Maître Lysanne. Est-ce que ça ne va pas laisser des traces, cette division? Oui, c'est une très bonne question et c'est impossible vraiment de répondre. Mais à mon avis personnel, même si Trump faisait des attaques et il y a une base électorale qui lui soutient malgré tout et il s'en fout de tout ce qui se passait, si le procès se démarre comme normalement pour toute autre personne et on voit vraiment que les éléments du dossier et les éléments de crime sont là, je crois que finalement, ça va se résoudre proprement et ça sera mal finalement pour Trump. Mais ça va prendre des mois, peut-être 12, 15 mois, pour terminer. Donc, c'est un processus long. Et pendant ce moment-là, je crois que c'est vrai que tout le pays serait dans une mesure susceptible à toute manière des choses, même des actes de violence qui sont provoqués si Trump trouve que c'est dans son intérêt de provoquer des choses. Donc, voilà le risque. Timothy Naftali. D'après moi, Patrice, la lutte est pour le long terme. Si les gens disent qu'on ne peut pas faire une inculpation publique contre Donald Trump parce que ça va profondément diviser le pays américain, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un système criminel aux États-Unis maintenant. Si les jurys pensent qu'il y a assez de preuves pour pousser à une inculpation, il faut le faire pour protéger notre système juridique. Très clair. Raphaël et Azeb, conclusion. Raphaël. Entièrement en accord avec M. Naftali, à la fois sur le point qu'il vient de faire, celui qu'il avait fait précédemment sur le front. C'est vrai qu'en principe, on doit, dans une démocratie où tous les citoyens sont égaux devant la loi, les traiter comme tels. Or, voici le problème pour ce qui est du bris de confiance de dizaines potentiellement de millions d'électeurs de Donald Trump et d'électeurs républicains. Si on commence à appliquer ça à Donald Trump, il faut l'appliquer sur toute la ligne. Et les exemples, on va pouvoir commencer, on a déjà commencé à les sortir. Et dans certains cas, ce sont des exemples qui sont légitimes. Bill Clinton, en parlant d'ex-président, il s'est parjuré. Est-ce qu'on va lui mettre les menottes? Hunter Biden, le fils du président actuel, il a été en possession de crack. Est-ce qu'on va lui passer les menottes? C'est là que ça devient drôlement glissant d'un point de vue de santé démocratique à cause du bris de confiance envers les institutions et plus fondamentalement le système de justice. Et c'est d'ailleurs ce que répètent les partisans de Trump et les chroniqueurs en disant, c'est drôle, le premier qui redevient citoyen ordinaire, c'est M. Trump, drôlement. Je pense qu'il y a une responsabilité médiatique sur ce sujet-là parce que quand vous écoutez Fox News, Trump, c'est une victime. Vous écoutez CNN, personne n'est au-dessus des lois. Donc, quand on entend Marjorie Taylor Greene qui dit que les démocrates viennent de déclarer la guerre civile, ce sont des mots quand même très forts et dangereux. Et je pense qu'il y aura une responsabilité des grands réseaux américains justement pour ne pas alimenter cette division qui déchire l'Amérique depuis 2016 finalement. mais qui est tellement rentable pour eux. C'est ça le problème. Oui, bien hier soir, c'était un cirque en tout cas. Merci beaucoup à vous quatre. On va en reparler. C'est donc mardi que tout ça aura lieu. On verra. Est-ce qu'il y aura des menottes? Enfin bref, on verra tout ça. Merci beaucoup à vous quatre. Bonne fin de semaine. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada